Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, on va faire ma routine après concours Musique Donc première chose, quand on rentre de concours Les poneys, ils ont bien travaillé Donc le plus important en fait, c'est de bien les chouchouter Et d'en prendre soin Donc Oural, il a été douché sur le terrain de concours Donc je vais lui enlever les guettes de transport Je vais ranger tout ça Et je vais lui faire un bon pensage avant de lui mettre les bandes de repos Musique Je vais commencer par le dénapper Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc c'est un baume de massage pour la récupération musculaire. Donc je vais lui faire un massage du dos, à l'endroit de la selle, ici là, à l'aide de mon étrimaçante Oyster. C'est parti ! Je vais commencer par ce côté-là. En général, je fais à peu près 3 minutes de chaque côté. J'appuie pas beaucoup, je fais des mouvements circulaires et réguliers. On voit d'ailleurs que les chevaux, ils donnent ça. Là, il est tout détendu. C'est parti pour 3 minutes de l'autre côté. Il dort tellement qu'il va domber bientôt. Donc là, je vais ranger mon matériel de massage. Je vais enlever sa chemise et la ranger. Je vais lui mettre la grosse couverture et je vais lui graisser les pieds. Et je vais lui graisser les pieds. Pourra, il est tondu, donc la nuit, il est forcément couvert. D'ailleurs, là, ça se rafraîchit. Alors, moi, ici, je vais les mettre ensuite. Donc là, je vais lui graisser les pieds. Donc, le Péniflex, c'est une huile multisaison qui favorise l'élasticité, la pousse et l'hydratation du sabot. Et voilà. Donc, avant de lui mettre des bandes de repos, je vais lui mettre du moletop au niveau des boulets pour favoriser la récupération. Donc, le moletop, c'est un gel rafraîchissant pour les ligaments et les tendres. Alors, les bandes de repos, moi, je commence tout juste à les poser. Donc, ce n'est pas moi qui vais les poser, c'est ma maman. Parce que si c'est mal posé, ça peut avoir des risques. Surtout quand c'est pour toute la nuit. Donc, moi, je vais laisser ça à ma maman et moi, je vais aller commencer à préparer le mâche. Donc, pour le mâche, avant de mettre le bouillant, je mets une cuillère de miel et des quartiers de pomme. Ça sent trop bon. On va laisser refroidir 10 bonnes minutes et puis je vais lui donner. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à le mettre au box. Donc, on va le remettre au box et je vais aller chercher son mâche. Voilà le mâche. Donc, voilà, je vais lui donner. Bon, ben voilà, ça a été une longue journée. Je suis fatiguée, donc je vais manger, me doucher et me coucher. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous fais tous de gros gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501